Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le mardi 10 novembre 2020, 21h20, heure du Québec. Et là, on va aller faire un tour dans la déclaration qui a fait le tour du monde de Mike Pompeo, le secrétaire d'État de Donald Trump, quand il a dit... Et c'est là où c'est important d'être rationnel, de ne pas être trop émotif. Et je peux comprendre les supporters de Trump, autant aux États-Unis qu'à l'extérieur des États-Unis, d'être sous le choc. On pensait que c'était pour être une élection facile contre le vieux Sleepy Joe. Puis moi, je vous l'avais dit, Joe Biden, il est aimé, tout le monde l'aime. Il fait 45 ans qu'il est là. Il n'est pas là 45 ans pour rien. Il est là 45 ans dans la vie publique, pardon, parce qu'il est apprécié et aimé. C'est le gars des cols bleus. Il s'est toujours présenté comme le gars du peuple, le gars des travailleurs. Ça, tu ne peux pas détruire cette image-là. Toutes les idées de conspirationnistes, les complots, les idées complotistes et conspirationnistes qui existent autour de Joe Biden et d'allégations complètement bidons, c'est tellement du n'importe quoi. On est rendu dans les bassesses en politique et c'est ça qui est vraiment inquiétant. Il faudrait qu'on commence à relever un peu nos normes pour qu'on puisse débattre d'idées et non pas de stupidité comme celle-là. Mais que voulez-vous, c'est le modèle des réseaux sociaux. C'est ça que ça donne. Ça donne du n'importe quoi. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Tout le monde veut donner son analyse politique, mettre son grain de sel. Tout le monde pense qu'il a raison. Et on regarde des informations qui défilent sur les réseaux sociaux, puis on prend ça pour du cash. On ne fait pas de recherche. On pense que c'est une vraie information, une vraie nouvelle ou une vraie affirmation. C'est complètement du n'importe quoi, ça aussi. Il faut que tu fasses tes recherches parce qu'il y a tellement de choses qui défilent et qui ont l'air vraies que les fake news sont sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut reconnaître que c'est difficile pour Donald Trump d'accepter sa défaite avec 71 millions quand même de votes d'Américains. 71 millions, ça c'est assez inquiétant de savoir ça. Il y a 71 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump après 4 ans de ce qu'on a vu. C'est inquiétant, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. On ne peut pas juger de ça. Et ce n'est pas facile d'accepter sa défaite face à quelqu'un que Donald Trump a décrit de fini, sénile, sleepy Joe. Ça va être une victoire facile. Si jamais je perds, je vais être au jeu de m'exiler parce que je vais avoir perdu contre le pire des candidats. Non, ce n'est pas vrai. La pire des candidates, c'était Hillary Clinton. Puis il y a eu bien d'autres candidats pas mal plus nuls que Joe Biden. qui ont été élus présidents comme, par exemple, Jimmy Carter, entre autres. Les Bush. Pas fort, ça, là. Donc, mais je peux comprendre la réaction de Donald Trump qui, là, maintenant, est en train de réaliser qu'il a perdu. Ça va prendre quelques jours. Il est dans un processus de deuil, d'acceptation. Il ne l'a pas accepté encore, là, il est en... C'est comme ça, le deuil. On refuse la mort de quelqu'un. On refuse la réalité. Il vit dans un univers parallèle. Ceux qui sont autour de lui essayent de le raisonner, mais ce n'est pas facile. C'est vraiment ses proches. Là, on parle de sa femme et des conseillers très, très proches. Ses enfants sont dans le même délire que lui. Donc, ses enfants sont d'une inutilité pour lui faire réaliser la réalité. Le sortir de son processus de rejet de la réalité, de son deuil, pour faire son deuil. Et tous ses associés politiques, que ce soit les sénateurs républicains, comme le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, ou Lindsey Graham, ou d'autres gros ténors, ont besoin de garder la base de Donald Trump contente, parce qu'ils ont une élection importante qui s'en vient le 5 janvier, parce que le Sénat, en ce moment, c'est égalité. 48-48, on a deux indépendants. Puis les deux postes de sénateurs en Géorgie, à cause de la loi qui est conçue ainsi en Géorgie, n'ont pas atteint le 50 % plus 1. Donc, ils seront obligés d'aller dans une élimination, un run-off, au mois de... le 5 janvier. Et naturellement, les républicains ne veulent pas se mettre la base de Trump à dos, pas les frustrer pour ne pas être, justement, en mauvaise position le 5 janvier, pour perdre ces deux postes-là qui donneraient la majorité aux démocrates. Donc, on marche sur des oeufs. Ces gens-là savent très bien que l'élection est perdue, qu'il n'y a rien à faire, mais ils jouent le jeu parce qu'ils ne veulent pas froisser Donald Trump, jusqu'à ce que Donald Trump ait accepté sa défaite. Ça va prendre encore une couple de jours. Mais ça va venir parce qu'il n'y a aucune évidence, il n'y a rien. Rien. Puis les écarts sont tellement grands. Même juste en Géorgie, il y a 14 000 votes d'écarts. C'est insurmontable. Même si tu vas en recomptage, puis en Géorgie, ils vont être obligés d'y aller parce que quand la marge est moins d'un demi-pourcent, il faut que tu ailles en recomptage. L'historique des recomptages, c'est que tu peux réussir à éliminer et à te débarrasser de 200, 300 votes qui ont l'air louches ou qui ne correspondent pas aux normes. Pas 14 000. Tu ne peux jamais renverser une élection. Les républicains le savent, mais comme je vous le dis, on ne veut surtout pas frustrer la base de Trump. En s'opposant à Donald Trump en ce moment, qui est encore dans son processus d'acceptation, de deuil, parce que le 5 janvier 2021, c'est l'élection la plus importante pour les deux prochaines années. Ça va être de savoir qui va contrôler le Sénat. Parce que Joe Biden, si c'est lui qui contrôle le Sénat, a beaucoup plus de liberté pour faire avancer l'agenda. Alors que si c'est les républicains qui contrôlent le Sénat, Joe Biden va être vraiment, pour ses deux prochaines premières années, en tout cas, jusqu'aux élections de mi-mandat, il va être avec le pied sur le frein, involontairement. Donc, ça, c'est les enjeux. Là, tu es avec Donald Trump qui n'est pas capable d'accepter encore sa défaite. C'est humiliant devant le monde entier. Lui qui avait présenté Joe Biden comme un mollasson, un bon à rien, un vieux sénile. Il est là depuis 45 ans. Patati, patata, Sleepy Joe, il se cache dans son sous-sol. Bien, tu t'es fait battre par le pire. Parce que c'est Donald Trump qui a dit que Joe Biden, c'était le pire candidat. Et c'est sûr que c'est humiliant et c'est dur à accepter. D'avoir été rejeté parce que les républicains ont gagné des sièges à la Chambre des représentants. Ils n'ont pas trop perdu au Sénat. Le seul qui est répudié dans tout ça, c'est Donald Trump. C'est certain que ce n'est pas facile à accepter. Mais ça va venir, il n'y aura pas le choix. Il va probablement faire ça de façon disgracieuse, mais c'est son tempérament, c'est sa personnalité. L'histoire va retenir ce qui a à être retenu de la présidence et de la transition que Donald Trump a offerte à Joe Biden, qui était une transition vraiment de vengeance. Ça, c'est l'histoire qui jugera ça et qui se rappellera de ça. Mais pour l'instant, il met des bâtons dans les roues à Joe Biden et à sa équipe de transition, ce qui est une tradition aux États-Unis. Barack Obama, pardon, le lendemain avait salué la victoire de Donald Trump, même si Hillary Clinton, elle faisait sa petite crise elle aussi. Mais le président sortant a félicité et a permis une transition pacifique, en douceur. Ce que Donald Trump ne veut pas faire. Il a dit même qu'il ne participerait pas à l'inauguration de Joe Biden. Donald Trump jouait au golf en fin de semaine. Il sait qu'il a perdu. Sinon, il ne serait pas en train de jouer au golf, il serait en train de formater une équipe et être vraiment sur le jeu. Mais il sait qu'il a perdu, mais il n'est pas capable de l'accepter pour l'instant. Ça se comprend. Mais ça met le pays à risque de passer pour... Parce que Donald Trump, comme on dit en anglais, a fait en sorte que les États-Unis sont devenus le laughingstock du monde. La risée du monde. avec sa présidence, avec son comportement, ses tweets, ses idées conspirationnistes. Les États-Unis sont devenus la risée du monde et ça a vraiment plu, ça a vraiment servi la Russie et Vladimir Poutine. D'ailleurs, un des seuls pays qui n'a pas reconnu encore et félicité Joe Biden, parce que naturellement, ils viennent de perdre leurs plus grands alliés, Donald Trump, qui avait laissé tout le territoire à Vladimir Poutine, que ce soit au Moyen-Orient, entre autres, au Venezuela ou ailleurs. Donc, lui, Poutine, n'est pas très content. Thomas Merdogan, qui a déjà remercié Donald Trump pour ses services, et félicité Joe Biden. Donc, la déclaration de Mike Pompeo, maintenant. J'arrive à la déclaration de Mike Pompeo, aujourd'hui, qui a fait le tour du monde et que personne n'a été capable de vraiment analyser. Moi, je vais vous dire ce qui est arrivé. Il faut que tu lises entre les lignes. Mike Pompeo a été le directeur de la CIA sous Donald Trump. Mike Pompeo, c'est le secrétaire d'État. Mike Pompeo, c'est quelqu'un qui veut se présenter en 2024 aussi. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas se mettre d'abord le président à dos. Il ne veut pas se mettre les supporters de Trump qui contrôlent le Parti républicain non plus à dos. Donc, il marche sur des oeufs aussi. Mais dans sa déclaration, il faut que tu lises entre les lignes. Parce que c'est quand même le secrétaire d'État. Ce n'est pas un poste partisan, le secrétaire d'État des États-Unis. Le secrétariat d'État, c'est une institution gouvernementale qui n'est ni démocrate, ni républicaine, qui est américaine. Et lui, il est le secrétaire d'État. À une question qu'on lui a posée sur la transition de pouvoir, la passation du pouvoir, qui ne concerne absolument pas Mike Pompeo, mais on lui a posé la question parce qu'on ne voit pas Donald Trump ces temps-ci, c'est depuis le jeudi dernier qu'on ne l'a pas vu, a répondu en boutade, sarcastiquement, parce que pendant quatre ans, les médias et les démocrates ont fait tuer Donald Trump et l'ont traité de président illégitime d'avoir volé l'élection avec l'aide des Russes. Ce qui est vrai aussi, mais quand même, on lui a fait la vie dure. Donc, c'était juste un retour d'ascenseur. Mike Pompeo qui a envoyé un petit clin d'œil à Donald Trump en voulant dire, « T'as vu, je suis capable d'avoir du courage. » Il est allé dire, en boutade, que oui, on est prêts pour une deuxième passation, la passation des pouvoirs pour une deuxième administration, un deuxième mandat de Trump se fera en tout ça. Mais il y avait un sourire aux lèvres, il était mort de rire. Puis après ça, il a dit, écoutez, il y a un processus qui doit être complété. On va compter les votes. Après ça, il y a les électeurs électoraux qui vont se rencontrer au mois de décembre, le 14, pour décider qui va être le président. Et ça, c'est un processus qui est là. Le secrétariat d'État existe, existera après la passation des pouvoirs. Puis il a dit, « J'ai déjà été de l'autre côté, du côté des perdants. » Il dit, « Je sais ce que c'est. » Mais, il dit ça, c'est une institution, le monde nous regarde. Les yeux du monde sont tournés vers nous. Donc, en voulant dire, que ce n'est pas le temps de niaiser puis d'avoir l'air stupide. Le secrétariat d'État, il est là. Il va être là après la passation des pouvoirs quand on aura un nouveau président. Il n'a pas dit Donald Trump, il a dit un autre président, un nouveau président. et le tout va être fait dans les normes et dans le respect de la Constitution. Mais quand, au début, il a répondu de façon sarcastique, emboutable, c'était pour, comme on dit, « Rub it in their face. » Je vais vous remettre votre coup puis vous remettre ça dans la face. On va avoir un deuxième mandat de Trump alors que c'est complètement bidon, ce qu'il a dit puis lui-même le savait. Il était mort de rire. Puis après ça, il a corrigé le tir tout de suite en disant que le 14 décembre, les électeurs du collège, les grands électeurs du collège électoral vont se réunir pour décider du président avec le résultat des élections qui vont avoir été officialisées par les États. Donc, il fallait que tu lises entre les lignes mais c'est sûr que quand tu es juste pris dans ton émotion, dans ta partisanerie, tu n'es pas capable de lire ça, tu n'es pas capable de voir ça. Tu n'es pas capable de comprendre tous les enjeux. Ça, je peux comprendre ça. Mais moi, je ne dors pas, je mange de ça 24 heures sur 24 depuis des années. Même des fois, j'ai l'impression d'être devenu un citoyen américain tellement je fais juste regarder les infos américaines 24 heures sur 24. J'en oublie même ce qui se passe ici. Donc, Mike Pompeo, c'est quelqu'un qui veut se présenter en 2024. Ce n'était vraiment pas le temps d'arriver et de dire je félicite Joe Biden pour sa victoire. Il fallait qu'il joue le jeu un petit peu, envoyer un petit clin d'œil à Trump pour dire, regarde, je t'ai fait plaisir là, mais la réalité, tout de suite après, il a gorgé. Écoute, on a une réalité. Le monde nous regarde. On a des institutions. Le secrétariat d'État, c'est une institution qui est là maintenant et qui va être là après la passation des pouvoirs avec un autre président comme ça a toujours été le cas. Puis le 14 décembre, comme il l'a dit, les électeurs du collège électoral se réunissent comme ils ont fait avec Donald Trump pour confirmer sa victoire, comme on confirmera la victoire de Joe Biden. Donc, c'est important de calmer, de se calmer. Comme l'a dit Joe Biden hier, l'élection est terminée, it's over, c'est fini. Il n'y a rien que tu puisses faire. Il fallait que tu y penses avant l'élection. Il fallait que tu prennes au sérieux avant aujourd'hui la pandémie. comprends-tu? Parce que dans le fond, ça a été un référendum aussi sur sa gestion de la pandémie à Donald Trump. Donc, important de lire entre les lignes et c'est pour ça que je suis là, c'est pour vous ramener à l'ordre. Tous ceux qui m'ont envoyé des messages en voulant dire « Ça y est, je te l'avais dit, t'as besoin de t'excuser, Trump a gagné, c'est Pompeo qui l'a dit, Pompeo qui l'a dit. » Pompeo, c'est le secrétaire d'État. C'est pas le valet de Donald Trump, mais il fallait qu'il lui envoye il y a des visées en 2024 pour les primaires républicaines. J'espère que vous commencez à comprendre comment ça marche la politique. Oh, c'est pas facile des fois avec les enfants. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada